Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels je n'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. À quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Lou, quelles sont les étapes pour se lancer dans le side entrepreneuriat concrètement ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut d'abord créer une entreprise ou pas ? Est-ce qu'il faut d'abord négocier ? Comment ça se passe à la fois, je veux dire, techniquement pour le lancement ? Alors, j'ai envie de dire, tout dépend de votre objectif avec votre side. Si l'objectif à terme, à plus ou moins long terme, on s'en fiche, est de générer de l'argent, j'ai envie de vous dire, ouvrez votre micro-entreprise le plus rapidement que possible, comme ça c'est fait. C'est un statut, comme tu le disais, où vous ne risquez rien. Si vous encaissez pas, vous ne payez pas concrètement de cotisation. Bon, vous devez faire vos déclarations, mais à part ça, il n'y a rien de bien compliqué. Et puis au moins, ça sera fait. Et puis, ces deux, trois démarches, vous donnez votre carte d'identité, un justificatif de domicile, et puis vous remplissez une attestation et c'est fini. Donc, autant le faire le plus rapidement possible, comme ça vous en êtes débarrassé le jour où vous voulez facturer. Ouais, et puis là, on parle de podcast, donc c'est vrai que le time to market, le time to money, il est un peu long, le temps de trouver ses premiers partenaires et tout. Mais si c'est freelancer, on the side, et il y a beaucoup de freelances qui commencent comme ça, moi aussi, je m'étais lancée comme ça, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri que vous inscrivez sur une plateforme de freelance, quelqu'un vous dit oui, et puis il va falloir contractualiser. Donc, c'est vrai que d'avoir déjà sa micro-entreprise créée, c'est bien. Et le deuxième cas de figure, je trouve, c'est quand tu donnes des cours. Parce que du coup, d'avoir une structure, ça te permet quand même de facturer. Et même si vous facturez pas grand-chose, moi, je vous invite quand même à demander quel est le prix. Parce qu'en fait, notamment les femmes, notamment les jeunes, vous allez un peu vous faire avoir sur les conférences, les cours et tout, on va vous prendre gratuitement. Mais bon, c'est quand même du boulot, il y a des cours à préparer. Donc, même si vous êtes fiers de donner des cours dans votre ancienne école ou quoi, je trouve ça chouette d'avoir une micro-entreprise. En fait, je trouve que ça vous met vraiment dans la posture d'entrepreneur et pas juste de faire un truc pour le care ou pour le bénévolat. Ouais, 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 carrément. Et puis, ça vous donne une certaine crédibilité. Et je pense que ça débloque quelque chose aussi psychologiquement de se dire « Ok, c'est bon, j'ai ma boîte. Même si j'encaisse pas, j'entreprends pour de vrai. J'ai un statut. » Et alors, des fois, il y a le truc qui bloque tout bête au début. Surtout qu'on ne sait pas trop exactement quels vont être les contours du projet. On se dit « Quel nom je vais choisir pour mon entreprise ? » Alors, est-ce qu'il faut choisir un nom pour une micro-entreprise ? Qu'est-ce que tu conseilles, Lou ? Alors, vous avez deux possibilités légalement. Soit de garder votre nom et prénom pour nommer votre micro-entreprise. Soit lui donner un nom commercial. Donc, ça peut être le board ou n'importe quel nom. Moi, ce que je conseille, encore une fois, c'est que ça dépend de votre projet. Gardez en tête que votre micro-entreprise, c'est vous. Donc, vous ne prenez pas trop la tête au début, je pense, avec un nom. Vaut mieux aller chercher ses premiers clients. Vaut mieux aller créer du contenu, se faire voir. Plutôt que de passer trois jours à essayer de faire du naming et du branding, ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon, vous allez changer 30 fois de logo et 10 fois d'identité visuelle. Donc, clairement, ne perdez pas trop de temps avec ça. Et puis, on nous pose beaucoup la question aussi sur le dépôt de marque, le dépôt de nom à l'INPI. Clairement, au début, ça ne sert à rien. C'est des démarches qui sont coûteuses, qui vont vous demander beaucoup de temps. C'est des dossiers à rallonge. Franchement, un conseil, tant que vous ne facturez pas, que vous n'avez pas une base client régulière et que vous vivez de votre activité à part entière, ça ne sert à rien de déposer votre nom dans l'urgence. Non, mais c'est clair. En fait, je rigole parce que je me rappelle des souvenirs. En fait, pour savoir la petite histoire du board. Déjà, vous allez changer de nom. C'est vrai qu'investir lourdement dans une identité visuelle, des dépôts de marque et tout, souvent, c'est absurde. Moi, je me suis lancée au départ sur Instagram avec l'idée de poster un truc par jour sur le leadership. Tu vois, à l'époque où j'étais dirigeante, je ne savais pas trop, mais je me suis dit, tiens, quand même, j'ai des convictions, j'ai des points de vue. C'est dommage que ça parte aux oubliettes. Enfin, je ne sais pas, j'aimerais bien les exprimer. Et j'ai fait ça. Et du coup, mon compte, j'avais un faux compte et tout. Enfin, pas un faux compte, mais ce n'était pas Flavie Prévost parce que j'avais peur. Comme je suis salariée, je ne voulais pas que les gens aillent voir ce que je faisais et tout. Alors que pourtant, c'était hyper professionnel et je m'étais lancée sous workitude quelque chose, je crois, sur Instagram. Donc, rien à voir. Et c'est que plus tard, mais genre un an après que c'est devenu le board. Donc, tu vois, heureusement que je n'ai pas déposé le truc, fait un super logo et tout, alors que tout aurait changé. Voilà. Alors que par contre, la micro-entreprise, je l'ai ouverte tout de suite. Je n'ai pas facturé finalement au début du podcast, mais j'ai fait assez rapidement des missions en side freelance. Voilà. Donc, le principal, c'est qu'ayez une structure juridique pour facturer et générer des revenus, si vous le souhaitez, avec votre micro-entreprise avant de passer des heures sur un logo. Voilà. Alors, est-ce que tu as un petit défi à nous lancer, justement, pour que ça nous bouge, ça nous incite à nous lancer, nous aussi, dans le side ? Oui. Alors, moi, mon petit défi, c'est de rejoindre les communautés du board et de Habib, si vous n'êtes pas encore membre de ces discordes-là. Tout simplement pour qu'on puisse en discuter et que vous nous donniez vos conseils, votre recul sur tout ça, votre expérience, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, vos erreurs, histoire qu'on apprenne tous de nos expériences respectives. Voilà. Eh bien, écoute, trop bien. Soyez les bienvenus. C'est vrai que c'est un super riche lieu d'entraide. Moi, je sais que j'ai énormément appris, surtout au contact d'autres sidepreneurs. Un des sidepreneurs qui m'a d'ailleurs inspirée tout début du board, c'est Yoann Lopez qui a créé sa newsletter Snowball en side. On en parlera dans les exemples qu'on va évoquer avec Lou. Et du coup, on s'était rencontrés. Je l'avais interviewé dans un podcast pour avoir un peu tous ces tips. D'ailleurs, ça me donne envie, là, Lou, d'écrire un petit article sur toutes ses expériences de sidepreneurs. Je pense qu'on va pouvoir faire un petit article au site Checklist pour vous aider et vous accompagner. Super. Alors, je te propose qu'on passe à, j'allais dire, peut-être au point principal du side entrepreneur, c'est l'organisation du temps. On ne veut pas que vous vous lanciez en side pour finir en burn-out. On veut que vous ayez une vie à la fois créative, mais quand même équilibrée. C'est parti pour l'épisode 4, où on va parler de comment bien s'organiser entre entrepreneuriat et salariat dans la vie du sidepreneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501